... Il sont 74 216 candidats sur toute l'étendue du territoire national à affronter les épreuves écrites du baccalauréat général session de juin 2019. A Brazzaville, plus de 37 000 candidats sont présents dans les salles et planchent depuis ce mardi 18 juin sur les épreuves des mathématiques. Malgré la peur, certains candidats se disent sereins et confiants. Déjà en lisant le sujet, c'est abordable parce que nous en Syrie D, on sait déjà ce qui va venir. On sait qu'il y a des normes complexes qui sont au rendez-vous, la fonction et la statistique ou la probabilité. Déjà d'après ce que j'ai vu, je m'en sors déjà. Donc le sujet est très abordable. Je crois qu'avec ça, je peux faire quelque chose. Vu ce qu'on a vu en classe, tout est là. Donc ça passe bien. Moi, je suis sûre que ça va vraiment bien se passer parce que je crois à ce que nos profs nous ont enseigné et à ce que j'ai appris. Donc je crois que ça va bien se passer. Pour s'assurer du bon déroulement des épreuves, le ministre en charge de l'enseignement primaire, secondaire et de l'alphabétisation s'est rendu dans quelques centres à Brazzaville. Partout où il est passé, le ministre n'a pas manqué d'encourager les candidats. C'est le plus contexte, ça. Et on est fiers quand on a mérité. Pas quand on a obtenu fournisseur. On est fiers quand on reprend tout ce qu'on a trouvé dans le cahier. Pas quand on a mis ce qu'on a imaginé dans les réseaux. C'est clair ? Mais moi, j'ai confiance en vous. Je sais que vous avez fait confiance à ce que vos professeurs vous ont donné. Et vous avez resté tués sur la copie des connaissances pratiques. Des candidats présentant des cas spécifiques ont aussi été pris en compte en milieu carcéral. Le Congo ne laisse personne au bord de la route. et que le Congo, en faisant ainsi, en organisant les examens d'État en milieu carcéral, reconnaît les droits à ses compatriotes qui sont dans des situations difficiles aujourd'hui, qui sont en privation de liberté provisoire. On peut le dire parce que ce n'est qu'une étape dans la vie. Mais on leur donne la possibilité, où qu'ils soient, de continuer à apprendre. Parce que l'objectif du développement durable des Nations Unies, l'OLED4, veut que nous puissions garantir l'apprentissage aux citoyens tout au long de la vie. Et ces amis, qui sont en milieu carcéral, sont gérés par une direction chez nous qu'on appelle la Direction Générale de l'Alphabétisation et de l'Éducation Informelle, qui est chargée de les suivre, de garantir leur inscription aux examens d'État et de créer des conditions pour qu'ils puissent passer ces examens d'État sans problème. Dans tous les centres visités, cette première journée s'est déroulée dans un calme absolu, sauf pour cette candidate au centre Javoué, rapidement prise en charge par les secours. Vous avez vu l'efficacité et la promptitude des services de sécurité civile. Ils arrivent même sur les lieux avant nous. L'exemple le plus frappant, c'est celui que nous avons vu au centre Javoué. On pensait qu'il n'était pas là, il n'était pas loin. Et le temps pour nous de rechercher, quand cette jeune fille est tombée, dans les minutes qui ont suivi, la sécurité civile est arrivée et il est après la prise en charge. Donc cela devait vous amener à vous convaincre de ce que les conditions ont été prises par le gouvernement. Tout le sérieux a été mis par le gouvernement sur instruction du président de la République pour que le bac se déroule normalement. Et ce n'est pas d'aujourd'hui, c'est de tout temps. Cette année, le taux de participation au baccalauréat général est revu à la baisse, soit un écart de 5,29% par rapport à l'année dernière. Les candidats sont répartis dans 197 centres d'examens partout dans le pays.